Alors, mesdames et messieurs, on ne va pas attendre aussi longtemps, on va passer au chauve sérieuse. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue sur la page Jeunes Visionnaires. Bonsoir, peuple de Guinée. Bonsoir, la jeunesse guinéenne. Bonsoir à toute bonne conscience et humaine vivant en République de Guinée. Bonsoir, cette partie saine de la nation que je qualifie de peuple. Mesdames et messieurs, nous avons assisté hier à la nomination de M. Dan Sakuruma comme président du CNT. Et après, nous avons aussi assisté à ceux ou à celles, du moins de la nomination effectivement, à celles de tous les autres membres du CNT. de cette entité qui va dorénavant servir de l'Assemblée de la République de Guinée. Parce que le CNT, Conseil National de Transition, a pour synonyme l'Assemblée Nationale. C'est l'équivalent de l'Assemblée Nationale. Donc, sur cette période de la transition, le CNT est l'Assemblée Nationale de la République de Guinée. Alors, M. Dan Sakuruma se retrouve aujourd'hui à la tête de cet hémicycle, le Parlement guinéen. J'ai vu beaucoup de commentaires depuis hier, depuis sa nomination. Chacun y va de sa tête, chacun y va de ses analyses. Alors, comme vous le savez toujours, moi j'essaie d'être le plus objectivement possible. J'essaie de parler avec beaucoup plus de cohérence et beaucoup plus d'objectivité dans ce que je fais. Même si ça ne plaît pas à certaines personnes, je me dis, mon devoir c'est d'être impartial et de faire ce travail qui plaît à une partie et qui ne plaît pas aussi à une partie. Alors, mesdames et messieurs, vous avez M. Dan Sakuruma ici, M. Dan Sakuruma, il est là. Alors, depuis la nomination de ce monsieur hier à la tête de cet hémicycle de la transition en République de Guinée, depuis hier jusqu'aujourd'hui, j'ai reçu plus de 500 et quelques messages, plus même. Je ne peux pas compter le nombre. Des appels, ça ne finit pas. Je vous jure sur l'honneur. Et là, pour faire le live tranquillement, j'ai été obligé, d'accord, de désinstaller certaines applications pour ne pas interrompre effectivement le live. Alors, ceux qui vont essayer de m'appeler à travers mon numéro directement, je vous dis tout simplement de patienter jusqu'à ce que je finisse le live. Comme ça, nous pourrions effectivement discuter dans le calme. Alors, mesdames et messieurs, comme je vous ai dit, nous allons essayer de faire cette analyse objective par rapport à cette nomination de M. Dan Sakuruma. En premier lieu, je voudrais d'abord que vous sachiez qui est Dan Sakuruma. On va essayer de parler de Dan Sakuruma. Dansa va nous parler de lui. Ça nous permettra de savoir qui il est. Parce que certaines personnes en République de Guinée ont une connaissance partielle et superficielle de la personne de Dansa. Je ne suis pas le défenseur du diable, encore moins de qui que ce soit en République de Guinée. Donc, je vais objectivement. Alors, mesdames et messieurs, nous allons interroger la personne de Dansa. Qui est Dan Sakuruma? Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie jusqu'à nos jours? Nous allons essayer de l'interroger. Et après, nous allons commenter sa nomination. Nous allons aussi parler du pourquoi les gens sont déçus, du pourquoi les gens s'en prennent à Dansa. Est-ce que c'est à Dansa les gens s'en prennent? Est-ce que c'est au colonel les gens s'en prennent? Est-ce que c'est une position de Dansa à un moment donné de sa vie que les gens s'en prennent? Nous allons toucher tous ces points objectivement. Alors, je suis dans la biographie de Dansa pour aller plus rapidement, pour apporter beaucoup plus de lumière là-dessus. Sachez tout simplement que M. Dansa Kuruma, effectivement, est né le 9 février 1980. Donc, aujourd'hui, M. Dansa a 41 ans. Il a de nationalité guinéenne. Il domicilie à Conakry. formation professionnelle. Il est médecin. Activité. Il est activiste médecin. Autre fonction. Organisation. Domaine activiste. Nous allons toujours partir. On dit, M. Dansa est le président conseil national de la transition de Guinée depuis le 22 janvier 2022, effectivement. Nous il était président du conseil national des organisations de la société civile guinéenne. Knox, vice-président du réseau ouest-africain de surveillance électorale et président de la plateforme citoyenne de surveillance des élections en Guinée et Régard du peuple. Partagez le live. Alors, je vais toucher. Je vais toucher la biographie de M. Dansa, effectivement. Dansa Kuruma fait ses études préuniversitaires à Farana, notamment à l'école primaire Al-Fayaya Diallo de Farana, de 1984 à 1990. Le collège de Farana, entre 1990 et 1994, est au lycée Gamal Abdel Nasser de Farana, de 1994 à 1997. Après le bac, il est réjoint la capitale Conakry pour des études de médecine à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. De 1998 à 2004, d'où il est doctorant en médecine. De 2007 en 2009, il fait une licence professionnelle en gestion des programmes et projets de l'Institut professionnel de formation en gestion de Conakry. Partagez le live. Je parle dedans ça. Puis, de 2009 à 2013, il devient diplômé en expertise médicale en réparation juridique du dommage corporel de l'université Cheikh Anta Job de Dakar. Depuis 2018, il est chargé de cours en master gouvernance électorale à l'université Cheikh Modibo Djarra. Partagez le live. Je parle. Ça, c'était la biographie de Dansa. Maintenant, je vous parle de son parcours professionnel. Nous allons revenir. Ne vous en pressez pas. Il est président de la plateforme citoyenne de surveillance des élections en Guinée, Régard du peuple et président du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne. En abrégé, Knox, depuis 2014. Dansa est le directeur exécutif de l'Observateur de gouvernance et de la rénovabilité. D'accord ? Cumulativement président par intérim du forum de la société civile de la CEDEAO au niveau international. Il est élu en 2017 à Accra, vice-président du réseau ouest africain de surveillance électorale. Ghana est en 2019 à Lomé, vice-président du réseau panafricain sur la lutte contre la prolifération des armes en Afrique. Lors du double scrutin du 22 mars 2020, il est le coordinateur général de la plateforme nationale de surveillance électorale, Régard du peuple. D'octobre à novembre 2018, il est membre du groupe d'experts national pour la rélecture du code électoral et président du comité de suivi des recommandations de Kindia sur les réformes électorales. Partagez le lèvre. Je parle du parcours professionnel de dansa. Depuis 2016, il est membre du conseil national de la statistique. En 2015, il est le président de la plateforme de surveillance électorale. Régard citoyen, une coalition qui a observé des élections présidentielles de 2015 en Guinée. De 2010 en 2014, il est membre du parlement transitoire en tant que troisième secrétaire exécutif et porte-parole du conseil national de la transition de la Guinée, CNT. Après le coup d'état du 5 septembre 2021, le CNRD met en place le conseil national de la transition de Guinée. Guinée en 2021 dont il est, dont il devient le président le 22 janvier 2022. Prix et reconnaissance 2019, prix de la performance par la COP, d'accord, Guinée. Ça c'était la biographie et le parcours professionnel de dansa Kourma. Alors mesdames et messieurs, vous avez maintenant eu une connaissance beaucoup plus large de la personne de dansa, de sa biographie à son parcours professionnel. De ses années d'études jusqu'à la fin, dansa à 41 ans, il est né en 1980, donc un très jeune. Alors, aujourd'hui, dansa se retrouve à la tête de l'assemblée guinéenne du CNT. La question qu'il faille se poser, avant d'apporter des critiques, la question qu'il faille se poser, est-ce que M. Dansa a les compétences pour être président du CNT? Oui, il a les compétences pour être président du CNT. Deuxième question, est-ce que M. Dansa Kourma, effectivement, fait l'unanimité? Non, M. Dansa Kourma ne fait pas l'unanimité pour être président du CNT. Deuxièmement, et troisièmement, est-ce que M. Dansa Kourma, on sait qu'il, c'est un intellectuel, chevronné. Est-ce que M. Dansa Kourma, il a l'expérience? Parce qu'on peut avoir les qualités intellectuelles pour occuper un poste et ne pas avoir l'expérience pour occuper ce poste. Il a les qualités intellectuelles. Mais est-ce qu'il a l'expérience pour occuper ce poste? Évidemment, M. Dansa Kourma, il a l'expérience. Parce qu'on ne parlera plus du stage. Il a occupé beaucoup de postes avant d'arriver là. Il a été effectivement à la tête des organisations de sociétés civiles en Guinée. Effectivement, il connaît bien ce que c'est que les organisations de l'élection en Guinée et en Afrique de l'Ouest. Alors, mesdames et messieurs, M. Dansa Kourma, aujourd'hui, sa nomination, ça crée beaucoup de divisions. Et les gens s'en prennent, d'ailleurs, au colonel Mamadi Dumbuya, pour dire le colonel commence à voir son véritable visage. Je vous comprends parfaitement. Et vous avez parfaitement raison d'exprimer vos ressentiments. Vous êtes aujourd'hui dans un pays libre où tout le monde a la parole. Tout le monde peut dire ce qu'il pense. Tout le monde peut dire ce qui est au fond de son cœur. Personne ne peut aujourd'hui vous priver de cette liberté d'expression. Alors, mesdames et messieurs, partagez le live au maximum. M. Dansa Kourma, il a été l'un ou l'une des personnes qui ont absolu, qui ont accepté d'une manière ou d'une autre le troisième mandat d'Alpha Kondé. Il a fermé l'œil, il a déçu. C'est la seule chose qu'on reproche à dansa. Oui, le fait qu'il a, qu'il ait fermé les yeux en acceptant et en faisant des sorties par rapport au troisième mandat d'Alpha Kondé en faveur d'Alpha Kondé. Mais la question que je pose là à tous mes auditeurs, à vous tous qui me regardez là, la question que je vous pose en tant que Guinean, en tant que personne objective, en tant que personne débarrassée de l'émotion, en tant que personne débarrassée de toute forme de haine et d'aigreur, en tant que des citoyens qui veulent le progrès et l'émancipation de la République de Guinée, la question que je veux vous poser, c'est est-ce que le fait que dansa, dansa Kourouma, ait participé de près ou de loin à cette affaire de troisième mandat d'Alpha Kondé, est-ce qu'on peut résumer la personne de dansa au simple fait, c'est-à-dire à l'unique fait qu'il soit un homme qui ait participé indirectement ou directement à ce projet de troisième mandat d'Alpha Kondé ? Je dirais non. Je dirais non. Et je dirais plus loin que M. Dansa Kourouma, comme tant d'autres intellectuels guinéens, ils ont composé avec le système Alpha Kondé. Si je dois commencer aujourd'hui à citer ces exemples et à donner les noms de ces personnes qui occupent aujourd'hui des fonctions dans l'administration guinéenne et qui ont aussi accepté le troisième mandat d'Alpha Kondé et qui se sont impliqués là-dedans, je pense qu'on ne va pas quitter ici. naturellement, après la nomination de cette journaliste Abdel Kamara, qui ont passé avec M. Moïse, Moussa Moïse et M. Aboubakar en tant que journalistes, la première grande interview du colonel Mamadi Doumbouya, les gens se sont acharnés sur la dame en disant « mais elle était promotrice de troisième mandat ». Je dis « mais vous ne comprenez pas ». Vous ne comprenez pas. J'ai donné des explications, je ne vais pas y revenir là-dessus. Nous avons aujourd'hui M. Fanasouma, effectivement qui est directeur de la RTG, le DG de la RTG. N'est-ce pas ? Il était aussi là. Il était aussi là. Il passait les messages du professeur Alpha Kondé. Il était aussi là. Impulsamment, il a assisté au troisième mandat d'Alpha Kondé. Faudrait-il qu'on cite toutes ces personnes qui ont participé au projet de troisième mandat d'Alpha Kondé ? Directement ou indirectement ? Volontairement ou involontairement ? Non. On ne va pas revenir sur tout ça. Quelle est la chose la plus importante aujourd'hui pour les Guinéens au sujet de Dansa et au sujet du CNT, Conseil National de Transition, objectivement ? M. Dansa Kourouma, il est aujourd'hui à une position très, très fragile, à une position très, très vue. Et M. Dansa Kourouma n'a pas droit à l'erreur. Vous savez pourquoi ? Parce que ce que bon nombre de Guinéens ne comprennent pas, moi, je dis, ce que je dis n'engage que moi. Moi, je dis que d'une certaine manière, si vous réfléchissez pour mieux comprendre la nomination de Dansa, d'une certaine manière, il y a de l'humiliation. Je peux même aller avouer sans équivre que le colonel en nommant Dansa, à la tête de cet hémicycle de la République de Guinée, il l'humilie Dansa. C'est-à-dire, il le fait ravaler ce qu'il avait craché, ce que Dansa avait craché tout au long du projet de troisième mandat d'Alpha Condé. Parce que j'ai suivi l'une des interviews du docteur Dansa, où il dit, le projet de troisième mandat, le débat de troisième mandat est clos. Le référendum est fait, les élections sont déjà passées, on ne parle plus de troisième mandat. Donc, la Cour constitutionnelle a validé, effectivement. Il dit, je suis obligé de m'incliner devant la dictature des institutions. Et aller à l'encontre de la décision de ces institutions, c'est être en désaccord, c'est être un anticonformiste, c'est être considéré comme un acte de rébellion. Alors, si on exploite ces parodies de Dansa, je me dis, aujourd'hui, monsieur Dansa, écoutez, c'est lui qui a pris ses courages à mon, et qui est allé renverser ce troisième mandat, parce que vous-même, vous saviez que c'était un troisième mandat, vous ne parliez pas de quatrième république dans votre interview, vous avez dit, le débat de troisième mandat est clos. À partir du moment où vous avez dit, le débat de troisième mandat, ça veut dire que vous saviez et vous comprenez que c'était un troisième mandat. Alors, vous dites, aller à l'encontre de la décision des institutions, c'est être en rébellion contre la république. Alors, moi, je me dis, quelqu'un qui a dévié cette décision même de ces institutions de la Cour constitutionnelle, quelqu'un qui a délogé, n'est-ce pas, Alpha Condé en tant que président du troisième mandat, cette personne, quelque part, on peut qualifier son acte de rébellion. Pour les hommes réfléchis. Et vous, aujourd'hui, monsieur Dansa Kourouma, c'est cette même personne, avec son acte, et à travers son acte de rébellion, contre la décision de cette Cour, se rébelle, parce que c'est ce que vous avez dit. Moi, je vous comprends, vous avez parlé du droit, vous dites que vous êtes démocrate, vous dites que vous êtes républicain, vous avez parlé du droit, en disant, je suis qui pour m'opposer à la décision des institutions. Alors, m'opposer à la décision des institutions, je deviens un rébelle. Alors, le colonel Mamadi Dumbuya et le CNRD, qui se sont opposés, alors, à un moment donné, à cette décision de ces institutions, on peut les qualifier de rebelles. Et qui a dissous complètement ces institutions. On peut qualifier cet acte, cet acte-là, de renversement de cette décision des institutions, d'un acte d'anticonformisme et de rébellion. Alors, c'est ce rébelle, c'est ce chef rébelle, qui reprend le même dansa, et qui le nomme président du Conseil National de Transition. Et ce dansa, dans sa tête, en tant qu'un homme averti, en tant qu'un activiste, en tant qu'un représentant de la société, ce dansa accepte cette nomination. Il ne dit pas non, c'est un rébelle, c'est un chef rébelle, parce qu'il a commis un acte de rébellion. Et moi qui ai dit par le passé, dans un passé récent, que m'opposer à la décision de cette institution, de la Cour constitutionnelle, effectivement, c'est être en rébellion, par rapport à la République. Donc, j'accepte les propositions d'un chef rébelle, qui s'est opposé à la décision de la Cour constitutionnelle, faisant Alpha Condé d'un président. C'est pourquoi je vous dis, le colonel me m'a dit, à travers cette nomination de dansa, il l'humilie dansa, il le fait ravaler ce que lui-même avait craché. Ça, c'est une première analyse. Et je pense que dansa va comprendre. Et je sais aussi que vous allez comprendre. Une deuxième analyse, objectivement, mesdames et messieurs, comprenez que, dansa, 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 rigoureusement, c'est-à-dire, aux lois des, aux institutions qui étaient mises en place. Dansa obéissait à un chef qui est Alpha Condé. Dansa ne cherchait pas à contredire le chef Alpha Condé. Ça veut dire tout simplement que, dansa est quelqu'un qui obéit aux ordres. De quelque nature que ce soit, il obéit aux ordres. Donc, sur ce point, nous pouvons dire que, à travers même cet acte, je vais citer une citation d'Ahmed Sektouré qui disait que, tout homme est perfectible jusqu'à l'infini et que toute intelligence peut servir dans des conditions aussi négatives que positives. Moi, je pars, si je pars sur ce principe, sur ce principe que, tout homme est perfectible à l'infini et que toute intelligence peut servir dans des conditions aussi négatives que positives, le dansa l'homme intellectuel, le dansa l'homme visionnaire, le dansa l'homme activiste, le dansa le guinéen, le patriote, le dansa l'expérimenté, le dansa le compétent, le dansa l'homme qui a une vision beaucoup plus large, l'intellect de dansa a été mis et a été exploité négativement sous le régime d'Alpha Condé. Cet même intellect de dansa peut être aussi utilisé dans le sens positif, sous l'ordre d'un homme positif. Ça, c'est l'analyse objective. Donc, on peut perfectionner dansa à tout moment. Dansa est flexible. Si je comprends bien la logique de dansa, il a obéi et il obéit, il continuera d'obéir. Lui, il ne s'oppose au pas. Le chef dit, il l'exécute. D'accord, mesdames et messieurs. Alors, dansa, il est flexible. Dansa, il peut s'adapter à toute situation. Si l'intellect, la capacité, l'expérience mentale de dansa a été exploité dans le sens négatif, il est aussi perfectible jusqu'à l'infini. Alors, la perfection de dansa dépend du chef qui donne l'ordre. Ça veut dire que dansa, sous le régime d'un mauvais chef, il va réagir, il va agir dans le mauvais sens. Un chef négatif, un dictateur, dansa, va composer avec le dictateur. Il va obéir aux ordres et il va agir négativement. Mais par contre, dansa le flexible, dansa le perfectible, dansa le moulable, effectivement, sous le régime d'un chef patriote, d'un chef visionnaire, d'un chef qui aime sa nation, d'un chef organisé et structuré, d'un chef progressiste qui aime le développement et qui veut effectivement mettre des institutions fortes en place sous l'ordre de ce chef, dansa peut répondre aussi positivement. C'est ce qui est intéressant dans l'affaire. C'est pourquoi je vous dis, soyons objectifs et faisons des analyses objectives. Je ne défends personne. J'analyse juste l'association. D'accord ? Donc, la mauvaisité de dansa, les agissements de dansa en tant que président de transition, les réactions de dansa en tant que président du CNT, de l'Assemblée nationale et de l'hémicycle, d'accord ? Tout ce que dansa fera, ça sera effectivement le reflet de la politique du colonel et le reflet de la politique du CNT. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que dansa n'est pas le seul et ne sera pas le seul dans le Conseil national de transition. Là, il y a des militaires. Là, il y a des activités de la société. Là, il y a des juristes. Là, il y a des avocats. Là, il y a des médecins. Là, il y a tout. Il y a des partis politiques. Ça voudra dire que dansa, il sera obligé de répondre aux aspirations du peuple. Ne regardez pas seulement la tête de dansa en tant qu'individu. Ne vous référez pas seulement au passé récent de dansa. Regardez aujourd'hui le contexte dans lequel dansa se trouve, le contexte dans lequel le pays se trouve, quelle est la logique du colonel Madi Doumbouya ? Quelle est la politique et quelle est la vision du colonel Madi Doumbouya ? Si le colonel Madi Doumbouya veut effectivement aider la Guinée, il veut effectivement travailler et répondre aux aspirations du peuple, si le colonel Madi Doumbouya veut effectivement organiser les élections dans les brefs délais, si le colonel Madi Doumbouya veut faire les choses dans les règles de l'art, dansa ne pourra pas s'opposer. Ou, c'est-à-dire à l'envie et à la vocation du colonel Madi Doumbouya à sortir la Guinée des ténèbres de l'enfer vers la lumière parfaite. Dansa sera obligé de faire ce que le colonel effectivement veut. Il sera obligé de répondre, c'est-à-dire d'appliquer la politique de la transition, d'appliquer la politique de l'administration d'aujourd'hui et d'appliquer la politique du CINT qui est déjà mise en place. Vous comprenez mesdames et messieurs ? Moi je dis, parce que je suis dans ma logique, je suis dans cette logique. La logique qui me dit que tout homme est perfectible jusqu'à l'infini. C'est-à-dire qu'on peut changer tout homme jusqu'à sa mort en tant que l'homme ne meurt pas. L'homme est changeable, l'homme est perfectible, d'accord ? L'homme est moulable. En tant que l'homme ne meurt pas, on peut inculquer à chaque fois des valeurs bonnes et des mauvaises valeurs. Un homme qui était mauvais par le passé, dans une société mauvaise, si cet homme se retrouve dans une bonne société, à un moment donné de sa vie, effectivement, il lui sera inculqué les valeurs de cette bonne société. Et s'il reste dans cette bonne société jusqu'à sa mort, il a, c'est-à-dire la probabilité, il a 90% de mourir dans la bonté. Parce que tout simplement, effectivement, il ne sera plus dans la mauvaise société, il sera dans la bonne société. Un homme qui a passé tout son temps, toute son existence, ou la quasi-totalité de sa vie, ou 40 ans dans le péché, dans un monde rempli de péchés, ou dans une société désorganisée, dépravée, cet homme-là, c'est-à-dire, on le retire de cette société, on l'envoie dans une société meilleure, effectivement, il sera aussi meilleur, il sera obligé, parce que cette meilleure société va l'inculquer les valeurs d'elle-même. Donc, dans ça est perfectible. Je voudrais que vous compreniez, je voudrais que vous, les Guinéens, vous qui m'écoutez, vous qui me suivez, je ne voudrais pas que vous soyez déçus de la décision du colonel. Non, je ne voudrais pas. J'ai parlé avec d'imminentes personnalités, qui composent même aujourd'hui ce CINT, Conseil National de Transition. Et, je vous promets, que ces gens-là, ne sont pas prêts à trahir la République de Guinée. Billahi tallahi, j'ai parlé avec d'imminentes personnalités, qui composent ce CINT. Je me réserve de leur nom ici. Et je vous dis que, dans ça, il sera obligé de faire du bon boulot. Obligé. Il n'est que le président. D'accord ? Il n'est que le président. Ne vous inquiétez pas. Il n'est que le président du CINT. Regardez les autres membres de ce CINT. Vous allez comprendre que, ce n'est pas possible qu'on trompe le peuple. Non, c'est impossible. C'est carrément impossible. Là où se trouvent des avocats imminents, pour ne citer que Maître Mohamed Traoré, là où se trouvent des personnes de haute qualité, pour ne citer que... Non, je me réserve même de leur nom. Écoutez, mesdames et messieurs, moi, je ne suis pas inquiet. Parce que je me dis, si le colonel tente quoi que ce soit, avec dans ça, dans ce CINT, Bilal et ces gens-là sont capables et ils sont prêts aujourd'hui à avouer devant le peuple, et à s'arrêter devant le peuple, que non. Le colonel a commencé à dérailler. Colonel, ça ne marchera pas. Ces gens-là, je connais des gens dans ce CINT. Je sais que ces gens-là sont capables et sont prêts à démolir et à démonter pièce par pièce. Monsieur Dansa Kourma, ne vous inquiétez pas, mesdames et messieurs, je vous rassure, Bilal et Tallah, je vous rassure. Quoi que dans soi, dans ça, est fait sous le régime d'Alpha Kondé, ça, c'était le régime d'Alpha Kondé. Ça, c'est le régime du colonel Mamadi Doumbouya. Soyez optimistes. Ne soyez pas des pessimistes. Soyez optimistes. Dans ça, aujourd'hui, il comprend la nécessité de bien faire le travail et d'avancer. Parce que il est entre la porte, c'est-à-dire il est entre le paradis et l'enfer. S'il fait bien ce travail, il entre par la grande porte en République de Guinée. Mais s'il fait mal ce travail, on se dira dans ça, il n'a pas décidé de faire mal ce travail seul. Derrière dans ça, il y a quelqu'un qui veut que ce travail soit bâclé et qui est plus fort que dans ça. Alors, on s'en prendra au colonel Mamadi Doumbouya. Parce que je ne vois personne aujourd'hui en République de Guinée qui peut acculer dans ça à mal faire le travail à partir du moment où le colonel veut que le travail soit bien fait. Le colonel, il est capable de démettre dans ça tout de suite si dans ça ne fait pas ce que lui, il veut et ce que le peuple veut. C'est-à-dire le vouloir du peuple qui est aussi le vouloir du colonel Mamadi Doumbouya, si dans ça ne travaille pas dans ce sens, le colonel est capable de le remplacer ticotac. Ne vous inquiétez pas mesdames et messieurs, d'accord ? Ne vous inquiétez pas. Et des pères de famille, ceux qui, c'est-à-dire des gens qui ont l'amour véritable de la République de Guinée dans leur cœur, des gens patriotes dans ce CINT, ils sont prêts à démasquer toute politique machiavélique de dansa et du colonel dans ce CINT. Ne vous inquiétez pas mesdames et messieurs, ne vous inquiétez pas. Billahi, ne vous inquiétez pas. Je vous promets que dans ça il ne va pas essayer de faire ce qu'il avait fait parce que ce n'est pas le même dans ça. Le dansa sous le régime d'Alpha Kondé est différent du dansa sous le régime du colonel Nomadi Doumbouya. Oui, évidemment, comprenez très bien cela, ce que je suis en train de dire. C'est deux personnes diamétralement opposées et deux mentalités diamétralement opposées. D'accord ? Dans ça sous le régime d'Alpha Kondé et dans ça sous le régime du colonel Nomadi Doumbouya, c'est deux personnes diamétralement opposées. Et le peuple de Guinée, prenez l'exemple sur vous-même, vous qui êtes le peuple de Guinée, la manière dont vous étiez sous le régime d'Alpha Kondé et la manière dont vous êtes aujourd'hui sous le régime du colonel Nomadi Doumbouya, est-ce que vous êtes les mêmes ? Non, sous le régime d'Alpha Kondé, vous craignez de parler et de sortir et d'assumer vos propos. Évidemment, parce que vous critiquez, on vous amène à la maison centrale, on vous arrête arbitrairement, on vous amène à la maison centrale. Aujourd'hui, vous êtes libre de voyager partout en Guinée aujourd'hui. Aujourd'hui, vous pouvez dire aujourd'hui ce qui est dans votre cœur, ce que vous pensez et ne craignez absolument rien. Ça fait de vous deux personnes complètement différentes et deux mentalités complètement différentes. Ça fait deux régimes différents. Ce sont les régimes présidentiels ou les régimes à la tête de l'État qui font du peuple un bon peuple ou qui font du peuple un mauvais peuple ou qui font du peuple un peuple vaillant ou un peuple paireux. Ce sont les systèmes. Oui. Plus le système donne du pouvoir au peuple, le peuple devient un peuple vaillant, un peuple courageux. Mais plus le système opprime le peuple, le peuple devient un peuple peureux. Nous étions un peuple peureux sous le régime d'Alpha Condé. Bien vrai que nous avons manifesté en des moments en intermittence pour essayer de combattre le régime d'Alpha Condé. Mais quand Alpha Condé a réquisitionné l'armée, la plupart des gens parlaient maintenant chez eux. Évidemment. Même les leaders politiques, sauf quelques-uns, les téméraires qui continuent toujours à dénoncer la dictature, notamment M. C. Loudalengielo. D'accord ? Alors, en quelque sorte, nous étions un peuple peureux. Mais aujourd'hui, nous sommes un peuple beaucoup plus libre. Ça veut dire, sous le régime d'Alpha, dansa était mauvais, mais sous le régime du colonel Madi Doumbouya, dansa peut devenir un bon homme, un intellectuel qui mettra son intellect au service de l'État. Il est obligé. Il est obligé de se perfectionner. Il est obligé de se débarrasser, de ôter son manteau d'homme d'Alpha Kondé et de porter celui du colonel Madi Doumbouya qui veut satisfaire son peuple. Donc, ne vous inquiétez pas sur ce plan, mesdames et messieurs. D'accord ? Ne vous inquiétez même pas. Je sais que vous êtes fâchés, je sais que vous êtes déçus, je sais que vous avez gros sur cœur, mais rassurez-vous, d'accord ? Vous allez venir devant moi ici en disant, M. Kanté, ce jour-là, on était fâchés. Oh oui, on a pensé que vous étiez en faveur de dansa, on a pensé que vous étiez l'avocat de dansa, on a pensé que vous avez voulu défendre dansa, mais en réalité, c'était la bonne manière, c'était le bon choix, c'était la bonne analyse. C'est qu'on a pensé de dansa ? Non, dansa est loin de ça. Ou, du moins, dansa a complètement changé, on a vu une autre image de cet homme. C'est pourquoi on dit que l'homme est changeable, tout homme est changeable. Donc, ne vous inquiétez pas, les autres membres du CNT, dansa travaillera à l'image des autres membres, dansa travaillera à l'image du colonel, Moumadi Dumbuya, dansa travaillera à l'image du gouvernement qui est en place. ne soyez pas déçus du colonel. Ce n'est que nomination du président du CNT. Je vous ai dit que, moi, quand je vais m'en prendre au colonel, le jour n'est pas encore arrivé. Et ce jour-là, je ne souhaite pas que ce jour-là arrive. Le jour que je serai dur avec le colonel, envers le colonel, le jour que je vais commencer à framponner le colonel, je ne voudrais pas que ce jour-là arrive. Je ne souhaiterais pas que ce jour-là arrive. Donc, ce jour-là n'est pas encore arrivé. Et je ne souhaite pas. Vous comprenez ? Donc, je vous en prie, ne soyez pas déçus. Regardons les choses. Regardons l'évolution. N'est-ce pas, il est mis en place au CNT. Ils vont commencer à travailler. Et après, ça va commencer à parler. Si ça va dans le bon sens, on a des hommes, on a des hommes là qui ont combattu le régime d'Alpha Condé. C'est le régime d'Alpha Condé qui était beaucoup plus influent, beaucoup plus massacreur ou bien le régime du colonel Mamadi Doumbouya. Vous savez, il y a des gens qui se sont sacrifiés pour qu'il y ait changement en Guinée. Ces gens se retrouvent aujourd'hui dans ce même CNT avec Dansa. Donc, ces gens, ils ne vont pas pardonner la moindre erreur de Dansa. Ils ne vont pas pardonner la moindre défaillance de Dansa. Ils ne vont pas pardonner la moindre politique de Dansa. Machiaveli que de Dansa. Non. Parce que ces gens-là, ils ont bravé la mort sous le régime d'Alpha Condé. Bien évidemment. Je viens de citer un nom. Maître Mohamed Traoré. Eh oui, il n'est pas allé avec le dos de la cuillère face au régime dictatorial d'Alpha Condé. Vous pensez que ce dernier sera capable de fermer les yeux quelqu'un qui a combattu Alpha Condé, quelqu'un qui était là devant les pauvres citoyens, quelqu'un qui était dans les tribunaux pour défendre les pauvres citoyens, quelqu'un qui était là pour défendre nos amis arrêtés arbitrairement et emprisonnés arbitrairement. Vous pensez que cette personne-là va se laisser faire ? Non, il n'est pas le seul même. Il y en a plein. Donc, dormez tranquillement, laissez même dans ça, ne vous attaquez pas dans ça. Ne vous attaquez pas lui, laissez-le. Je vous jure, billah, laissez-le. Vous allez comprendre plus tard. Je sais que je vous comprends, oui, oh non, il était là promoteur du troisième mandat, oui, je sais bien. Mais vous savez, nous sommes à un moment de notre vie, de l'existence de la République de Guinée, où tout est fait exceptionnellement. Vous savez, le colonel pouvait prendre un président d'un parti politique, d'accord ? Il pouvait choisir Aliouba, il pouvait choisir un autre membre de la République de Guinée. Parce que pour le moment, ce n'est pas un parti politique qui est à la tête de la République, d'accord ? C'est un militaire. Un militaire devant lequel nous sommes tous égaux. Que vous soyez parti politique, président de parti politique ou promoteur de troisième mandat, devant ce militaire, aux yeux de ce militaire, nous sommes d'abord Guinéens avant d'être membre d'une entité, quelle que soit. Donc, c'est pourquoi moi je comprends le colonel. Le fait de prendre dansa, il a pris dansa en tant que le Guinéen. Il n'a pas pris le dansa en tant que le promoteur de troisième mandat. C'est-à-dire, il a vu dansa le Guinéen avant d'être le promoteur de troisième mandat. C'est le Guinéen qui l'a pris. Ce n'est pas le promoteur de troisième mandat. il veut travailler avec ce Guinéen et il veut que ce Guinéen met ses compétences au service de l'État. Alors, si ce Guinéen faillit à ses lois, évidemment, il va le changer, il va mettre un autre Guinéen. C'est comme ça je comprends le colonel. Donc, mesdames et messieurs, ne vous en prenez pas dansa. Moi, je comprends le colonel et je voudrais que dansa me contredit, oui, je voudrais qu'il me contredisse, qu'il fasse le contraire de ce que je suis en train de dire. Moi, je dis que dansa, il est obligé de travailler positivement. Il est obligé, il est acculé. c'est impératif pour lui de répondre aux aspirations du peuple. Alors, je voudrais qu'il me contredisse en faisant le contraire. On saura si le colonel est derrière lui pour l'encourager dans ce mauvais chemin ou bien si le colonel ne veut pas que l'un de ses collaborateurs prenne le mauvais chemin. On saura bien. Le jour que dansa va commencer à dérailler et que le colonel va tolérer que les Guinéens vont dire ah non, les travailleurs, les autres travailleurs du CNT vont dire dansa a fait ceci, dansa a fait cela, ça va commencer à gronder contre lui que le colonel va le laisser. C'est ce jour-là le peuple saura effectivement que il y a un plan que le colonel a mis en place. Mais si le colonel réagit que les critiques sont fondées, les critiques contre lui sont fondées et que le colonel n'est pas au courant que dansa veut faire autrement les choses et que le colonel le laisse faire ces choses-là, ça voudra dire que c'est le colonel qui est derrière lui. Mais s'il enlève, ça voudra tout simplement dire que dansa, il est le perdant jusqu'à l'infini. Donc, il est obligé de répondre aux aspirations du peuple. D'accord ? Je ne me trompe pas. Et je voudrais aussi, je voudrais me tromper que dansa fasse le contraire. Il y a des gens qui disent « Oh non, le colonel a un agenda caché. » Je me dis « Je ne suis pas d'accord avec vous. » Mamadi Doumbouya n'a pas d'agenda caché. Qu'est-ce qu'il peut avoir comme agenda caché ? Se maintenir au pouvoir. Mais ça, c'est exclu. Oui, ça c'est exclu. Colonel, Mamadi Doumbouya ne peut pas se maintenir au pouvoir. Non, lui-même, il sait que le pouvoir, il ne peut pas, il ne peut pas, non, il ne peut pas se maintenir. Non, lui-même, il sait cela, il est convaincu de cela. De quelque nature que ce soit, il ne peut pas se maintenir. Le colonel le sait très bien. Il sait aussi que dans ça il n'a aucune force pour le maintenir. Il sait très bien. Le colonel sait qu'il est venu pour faire la transition, organiser les élections et quitter. Le colonel sait. Il sait aussi qu'il ne peut pas choisir une durée très longue pour la transition. Le colonel sait. Parce que ce n'est pas lui qui va fixer la durée de la transition. Ce sont les membres du CNT qui vont choisir la durée de la transition. Effectivement. Donc, moi je suis tranquille. Je voudrais que vous soyez tranquille comme moi. Et je voudrais que vous comprenez ma logique. Et nous allons avancer. J'attends que les membres du CNT commencent à travailler pour effectivement faire des analyses objectives. Moi, je vais pas à pas. Ce soir-là, j'étais venu devant vous effectivement pour vous parler de danser et essayer au moins de vous rassurer parce que je sais que les mentalités et les esprits sont un peu compliqués. Écoutez, essayez de vous rassurer, de rester tranquille et cool. Tout ira bien. Inch'Allah. Donc, sur ce, mesdames et messieurs, je vous rappelle encore que tout homme est perfectible jusqu'à l'infini et que toute intelligence peut servir dans des conditions aussi négatives que positives. Donc, sur ce, je vous dis bonsoir à demain. Inch'Allah. Vous qui allez suivre la vidéo après, vous partagerez au maximum la vidéo. Et effectivement, à l'endroit du distingué personnage, monsieur Dansa Kourma, monsieur Dansa, effectivement, vous voyez aujourd'hui sur les réseaux sociaux et un peu partout en République de Guinée que les gens sont mécontents par rapport à votre nomination. Alors, il faut effectivement fermer la bouche de toutes ces personnes, de nous tous, de nous tous, nous qui vous critiquons aujourd'hui, nous voudrions que vous fermez nos bouches, c'est-à-dire en faisant du bon boulot et effectivement en répondant aux aspirations du peuple et en surprenant le peuple de Guinée. C'est ce que nous vous demandons aujourd'hui. Effectivement, il y a beaucoup de sceptiques, d'accord, mais moi, je voudrais sincèrement que vous nous surprenez. Ça me fera plaisir. Vous aussi, ça vous fera plaisir en tant que président du CINT et ça fera plaisir aussi au peuple de Guinée. Donc, sur ce, je vous dis bonsoir, bye bye, à demain, Inch'Allah. Je vous aime, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada